bonjour à tous bienvenue dans ce nouvel épisode de conan alors dans l'épisode d'aujourd'hui donc on va s'occuper de nos familiers de retravailler le le bâtiment de la forge de décontinuer un petit peu décoré l'écurie et les enclos et on va commencer par mettre nos points aussi parce que j'en ai 107 quand même alors je mets tous mes points ici les caractéristiques de vos suivants actifs sont augmentés nombre maximum de suivants augmenté de 1 mais vos caractéristiques n'influencent plus les dégâts infligés par vos suivants j'ai un add-on qui me permet un add-on un mode qui me permet d'avoir un suivant en plus donc ça sert à rien d'en avoir trois donc je pense qu'il vaut mieux mettre les caractéristiques de vos suivants actifs sont augmentés c'est peut-être mieux comme ça ils font bien plus mal ouais allez hop on fait ça je vais essayer de mettre un petit peu de vitalité jusqu'au palier ici vous recevez un effet de soin unique quand votre santé tombe en dessous de 50% vous pouvez les recevoir de nouveau après avoir été totalement soigné ils ont les effets de soin de 50% de santé en plus ouais c'est c'est kiff kiff les deux sont bien en fait des fois c'est difficile de soigner quand on est en train de combattre donc faut tenir avoir quelque chose qui se déclenche automatiquement on va prendre ça l'agilité je le montrerai après comme moi je me spécialisais aussi un petit peu dans dans le tir à l'arc mais pour l'instant c'est pas trop le la priorité on va prendre un petit peu de force aux fermetures de combos affiche 20% de dégâts en plus l'armure dont vous êtes équipé pèse 25% ça par contre le poids ça c'est important ouais c'est kiff kiff je vais avoir les suivants qui vont bien piquer donc on va jouer sur le poids et ça c'est mon c'est mon choix personnel l'endurance allez on va monter l'endurance au max toute façon grâce au mode qui me permet d'aller niveau 100 tout ça ça va être plein maître du bouclier vous pouvez parer les attaques qui sont normalement impossibles à parer mais cela vous coûte davantage d'endurance vous réagissez deux fois plus vite lorsque vous parait une attaque ok aucun coup ne peut vous faire perdre plus de 25% de votre maximum de santé ouais je sais pas moi je dirais celui là ouais on va prendre celui là on verra bien on va aller jusqu'ici pour ça la vitalité on va faire pareil on va monter ça ah bah voilà vos flèches et armes de g se déplacent deux fois plus vite et un fiche 15% de dégâts en plus aux cibles lointaines attaque précise 10% de pénétration d'armure en plus si la charge que vous transportez est moyenne ou moins alors la plupart du temps je suis toujours surchargé surtout en ayant pris bête de somme donc je pense qu'il va peut-être mieux prendre celle ci voilà donc savoir qu'est ce qu'on va mettre alors je pense que 137 points ok réparateur d'armes et d'armure ça on va prendre ouais il est meilleur que celui que j'ai épée longue couteau en acier épée courte en acier 34 largement meilleur que ce que j'ai on va prendre ça bouclier en acier pareil on va prendre ça l'apiculture on va prendre ça ira dans l'auberge les murs on va prendre extrait d'aloué concentré on va prendre ça descend vite ça on va prendre les portes on va prendre coffre-fort c'est de la déco en plus ah oui oui c'est bien ça ça on va prendre la hache piolée car ça on prend ça c'est puissant ça permet de retirer de son inventaire la hache et la pioche boîte de conservation c'est pas mal mais je le prends pas parce que de toute façon je suis pas prêt à aller chercher de la glace noire ça on prend ça ça justement ça permettrait de pouvoir résister au froid on va prendre établis de démantèlement ça on prend maître forgeron donc ça on va prendre maître charpentier on va prendre maître armurier on va prendre maître tanner aussi il ne reste plus que 17 points on va prendre on va prendre apprenti faiseur d'armure ça on peut prendre aussi apprenti faiseur d'armes renfort permettant de rendre une arme une armure pure et plus durable ah ouais c'est pas mal ça le puits je peux prendre depuis en effet ça m'évite de devoir sortir de la base constamment pour aller chercher de l'eau j'ai plus de points voilà moi de toute façon je suis arrivé au max donc ça sert à rien que j'y ai pas je peux les prendre pour la forme voilà allez voir nos animaux tac on va récupérer notre sanglier on va mettre le petit rhino ok c'est beau hop hop allez on va tous les les installer dans les enclos donc ici on a dit que c'était les écuries bah écoutez on va commencer par là le petit pépère hop là on va regarder euh un ours ok ok voilà ours ouais c'est un ours simple je crois hop comme ça voilà c'est un ours simple aussi parce qu'on peut avoir des animaux plus et ouais c'est un ours simple aussi hop et lui aussi bon ça c'est fait ici on va mettre la hyène le sanglier elle aussi elle est euh ouais elle est simple le sanglier on peut le mettre ici oh il est gros un h voyons mon petit père je t'ai peut-être pas fait à cette place oh là dessus c'est bon hop il y a les yeux brillants ah un très grand sanglier donc lui ça veut dire qu'il est ah oui 1430 à sûr ça veut dire qu'il est pas mal c'est un sanglier euh avec des bonnes caractéristiques tiens un sanglier amélioré ok allez on va aller travailler sur la forge je vais avoir les fourneaux améliorés donc ceux-là au pire je peux les déplacer on va voir si ça passe donc il va me falloir hop je pense de ça de ça et du bois ouais mais quand vous voyez qu'est-ce qu'il faut pour faire vous avez vu j'ai fermé tout ça quand même hein dire que j'ai pas lésiné et ça alors on va le faire dans cette matière là parce que je trouve que ça colle très bien pour une forge ouais ouais cool ah par contre on verra ça après hop là voilà ah non ok ah y'avait qu'une seule fenêtre ok alors ça donne plutôt pas mal ça donne carrément bien je trouve ça fait vraiment fort je vois hop 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 ah mince y'a un problème là non c'est bon non j'crois qu'y'a un problème là voilà non ça vaut voilà hop ah là on est pas mal du tout hop ah c'est pas bon là voilà voilà heuuu euh le , alors comment ça se présente ça ok c'est pas mal là Oh c'est sympa je me suis même en train de me demander si je ferais pas les roues comme ça ah mais non on va regarder on va tester on va commencer ici on va dire c'est pas mal pas mal du tout même je trouve ouais pour faire des routes c'est bien on peut faire comme ça façon j'ai pas mieux alors est-ce qu'il vaut mieux pour une grille ça fait prison quoi que non ça peut être bien moi c'est pas mal comme ça c'est quoi ces portes là ah c'est les grandes portes ok sympa ok alors on va peut-être pouvoir remplacer ça du coup on va voir ce que ça donne à la fois ça donne pas mal sauf que là on sait pas dans le bon sens les points vers l'extérieur voilà c'est pas mal ça va c'est pas mal ok 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 Ah c'est pas mal du tout Ouais c'est pas mal du tout On y retourne Arène J'aimerais bien essayer quelque chose mais ça va pas le faire en fait Si c'est comme ça, non ça va pas J'essaye quelque chose Ah mince On va essayer quelque chose Ah mais non ça fait pas bien avec la porte Ah si ça va Ah ça fait bizarre quand même Qu'est-ce qu'il me manque De la pierre Bon Mince Ah ça c'est mis où Il y en a un qui s'est casé quelque part Mais je sais pas où Ah Bon c'est pas grave Et ouais le problème c'est que ça veut pas se mettre Ouais non c'est moche Bon Hop 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 Voilà Alors j'en ai un qui s'est... Ah il y en a un qui s'est casé là Il y en a un qui s'est casé quelque part Mais alors je sais pas du tout Où ça se trouve Complètement derrière Alors Euh Oui il y a ce petit panneau là Qu'il faut que je change Du coup Je le mettrais bien ici Hop Forge Impec C'est pas mal du tout Alors Euh On va chercher de la décoration Il me faut Au moins une étagère comme ça Hum Un tabouret Ça pourquoi pas Non 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 Euh Pourquoi pas Une table Non Ah un tabouret comme ça Oui Et l'autre Non Ah quoi Ouais pourquoi pas Allez Un tas de bois Pour faire marcher Les fourneaux Et on verra plus tard Pour le reste Alors Hop Ça 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 Alors Elle je pense que je peux mettre ici Hop Voilà Les petits tabourets là Le deuxième Pourquoi ici Donc ça 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 Pourquoi pas Mettre ça Là On n'a pas fait Le sol Et puis ça Pourquoi pas ici Voilà Pour le coup Ouais J'ai pas fait le sol Alors Comment je vais faire le sol Non 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 Je pense que L'écurie C'est pas mal Sauf que C'est pas ça Voilà Ok Hop Ça devrait le faire Je pense Voilà Pas mal du tout Les murs Ça sera plus tard Le sol ici Est-ce que je mets en bois Ou pas C'est pas gênant Remarquer Ouais C'est pas gênant Ah Ouais C'est ici J'aimerais L'avoir Ah Pourquoi Ça veut pas Pas mal J'épingle dans le bon sens Ah Ok Pourquoi il veut pas Ah oui Peut-être parce qu'il y a ça Voilà Il est capricieux Ça Voilà Ouais c'est pas mal Ouais c'est cool C'est bien comme ça C'est très bien comme ça Ok Je peux en faire que trois Ah c'est quoi l'autre On va regarder Je suis assez quoi Ah c'est moche Oh non c'est moche Il manque des renforts En acier Ouais mais les renforts en acier Ça part vite On va faire toute la longueur On va faire toute la longueur Voilà Voilà On va aller jusque là tiens Ok Comme ça on voit que c'est les chemins On différencie C'est bien Les coffres comme ça vont disparaître Donc tout prendre Tout prendre C'est pour ça qu'on a mis ça Donc Normalement ça doit passer Oui ça passe Hop ça Et voilà Allez on va ranger ça Ah bah Je suis bête Hop Ça non Ok Euh non On va faire une bêtise Euh Il faut quoi De la brique Et des barres de fer Ok Alors ça j'ai tout ce qu'il faut Table de tâneur Bricoleur Améliorer Pareil T'as vu d'améliorer Ça pareil Ok Euh Ouais comment je vais Comment je vais faire Euh Alors attendez parce que là Du coup De la brique Il me faut De ça Ouais j'ai ça Ok 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 Il me faut Des barres Comme ça Donc on va arrêter Oh oui ça doit être bon Euh On y retourne Il faudrait que je mette À la place de ça Alors comment je fais Pour récupérer par contre Voilà ok Tout prendre Tout prendre Tout prendre Tout prendre Donc ça va encore être laborieux À placer Je sais pas si c'est droit Là c'est pareil Je sais pas si c'est droit Allez c'est un petit Un petit décalage Il y a un petit décalage Mais ça vient pas de ça Il faut dire de quoi Ah c'est parce qu'il est pas droit Ok Ok Euh Ça va être évident à placer Ah ça va être top Ah c'est top Oh on change pas C'est bon Euh Un autre petit C'est bon Voilà Euh Qu'est-ce qui se faisait là Non je sais plus moi Hum Mince Oui bah ça n'a pas d'importance Si ça Hop Voilà On va ranger le reste C'est bon Euh non ça faut que j'en garde Ça faut que j'en garde Faut que je fasse Les fourneaux Ok Ça c'est pareil Ça va être chiant Pour bien le placer Ça a l'air d'être droit Hop Voilà On a un petit peu de bois On a un petit peu de fer On a de la pierre Il y a beaucoup de pierre Hop Ça on met ça là Et on lance Et on lance Ensuite Etat de bricoleur Armurier amélioré Il nous faut des parts d'acier Ah bon sang Ok bah on va arrêter ça Pour le moment Armurier amélioré Donc on va le mettre Ici Il faut les deux Et sur l'établi d'armurier amélioré Il faudra un armurier Nommé Pour pouvoir avoir Et pour pouvoir fabriquer Les armures Sans défaut Je crois que c'est comme ça Que ça s'appelle Je suis pas sûr Voilà Ok Bon c'est bon Ici Qu'est-ce que j'ai là dedans J'ai du cuir Au pire le coffre Déplacé Je le met très bien ici Voilà Et j'irai bien chercher Une autre Une grande armoire Un vaisselier Et voilà Ok Voilà Un pèc Hop Ça ça va ici De façon impeccable Voilà On va faire la même chose Ah Alors attendez Euh Je mettrai un coffre également Je vais en mettre un Non deux C'est très bien Ah Et ça aussi Hop Je voulais ça Hop Et après la vidéo Prendra fin Une fois que j'aurai placé Tout ça Donc j'aimerais remplacer Une Par exemple ici Hop Ici pareil Je vais la mettre là Voilà Et le chariot Avec Les Les Comment Les bidons Enfin les fûts De De vin Ou de bière Je sais pas Ici Pas mal Ouais c'est pas mal Ça va bien avec l'auberge Ok Bah écoutez La base commence à prendre forme doucement Mais vraiment doucement Ça avance C'est bien Bah écoutez Si cet épisode vous a plu N'hésitez pas à laisser un petit pouce vers le haut Mais c'est un commentaire A partager la vidéo Moi je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo Où on va essayer peut-être d'aller Farmer Alors dans une grotte Farmer une armure Alors je vais voir si ça passe évidemment On ira farmer l'armure On regardera ce qu'on a Et après moi je farmerai de mon côté Parce que En fait Le Le boss qui a dedans Donne une pièce Deux pièces d'armure Différentes à chaque fois qu'on te tue C'est pas toujours la même C'est aléatoire Donc on le fera une fois Pour vous montrer Et après moi De mon côté Je farmerai Pour récupérer Le plus de pièces possible En sachant que C'est déjà assez dur Pour L'avoir déjà fait une fois Je peux vous dire Que Ouais C'est assez dur Donc il va me falloir Des armes un petit peu plus puissantes Je me les fabriquerai Pardon Et comme ça On sera prêt à y aller Avec nos deux Petits compères Qui sont ici Et on verra comment ça se passe Bah écoutez Moi je vous donne rendez-vous Pour le prochain épisode Je vous souhaite tout plein de bonnes choses Salut Merci d'avoir regardé cette vidéo Merci d'avoir regardé cette vidéo